Bonjour et bienvenue à tous, bonjour les droïdes, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour une petite pépite, enfin je l'espère, sur Nintendo Switch, j'ai nommé Super Street Racer que l'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Le jeu est sorti le 7 novembre de cette année 2019 et du coup il me tardait de vous le présenter sincèrement, j'aime bien tous les jeux de type voiture, alors quand je dis tous les jeux j'aime bien tout ce qui est Burnout, Need for Speed, où il y a de la vitesse, où il y a de la castagne entre bolides et celui-là j'espère qu'il va répondre à mes attentes, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc il existe, enfin ce jeu existe sur plusieurs supports et j'ai préféré le faire aussi sur Nintendo Switch pour voir un peu ce que ça donnait côté graphisme et tout ça, parce que je sais que si j'avais pris sur PS4 ou Xbox One ou sur Windows PC, bah j'aurais pu pousser les graphismes et tout ça, du coup là sur Nintendo Switch on va voir un peu ce qu'elle vaut encore dans ce jeu. Donc la classe d'âge c'est 3, Peggy 3 tout simplement, en information l'éditeur c'est Lion Castle Entertainment, genre jeu de course évidemment ou sans doute, le développeur c'est Team 6 Games, Studio et Rebel Games, donc moi personnellement ça me parle pas, mais bon voilà on sait qu'il y a du monde derrière. Et pour poser les bases du jeu, dans Super Suite Racer, vous faites plus qu'acheter votre voiture, vous la construisez. Choisissez parmi les plus grandes marques d'accessoires, personnalisez l'intérieur et l'extérieur de votre véhicule et transformez un tas de ferraille en véhicule ultra performant. Voilà, au volant de votre bolide, foncez à travers les paysages époustouflants et les villes du monde entier. Les caractéristiques du jeu, jeu de course intense est rempli d'actions qui poussera votre voiture à son extrême limite. Faites de votre tas de ferraille le bolide de course par excellence, donc là je vais choisir le mode facile pour la présentation du jeu. Si vous voulez plus de gameplay par rapport à ce jeu là, je verrai pour revoir la difficulté, on refaire une vidéo en mode moyen difficile au maximum, on verra ensemble. Donc là je me mets en mode facile. Avant de commencer votre carrière, vous direz, ok, voilà. Voilà, personnalisation riche et authentique, le mode carrière offre plus de 60 missions dans des environnements riches et dynamiques et on peut affronter nos amis ou nos membres sur un écran partagé. Donc voilà pour les specs du jeu, on va tout de suite rentrer dans le game, on va voir ensemble. Donc c'est parti pour un let's play découverte d'environ 25-30 minutes ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à voir la description aussi. Donc là, j'appuie sur ZR pour... Voilà, bon, en plus c'est expliqué. ZR freiné. Voilà, bon, on est déjà à claque. Donc je suis déjà à... On va voir si on peut dérifter un peu. Ouh ! Ouais, c'est pas mal. Bon, déjà on a un bon polide. Ok. Ah bah déjà on peut casser le véhicule. Donc ça déjà, moi j'adore. On joue pas super bien mais c'est pas grave. Ok. Ouh là. Point de contrôle. B pour utiliser le frein à main. D'accord. Ouh là. Bon. Les bruits derrière semblent corrects. Le bruit moteur aussi. Puisque les sonorisations et tout ça, c'est pas mal. Donc là j'ai fait un coup de ZL et B pour voir ce que ça donne. Bon, ça donne plutôt pas mal. Non c'est pas mal. Par contre j'ai bien défoncé la voiture. Donc dans le game, ça peut donner du lourd. Ok. Donc graphiquement, ça passe pour le moment. Attention, on n'est pas non plus sur PS4. Oh évidemment, je vais me taper un taudy. Je vais se rendre une poubelle et une poubelle. Pas mal. Ok. Donc on va passer dans Super Street Racer. Vous devez partir de zéro avec un tas de ferraille. Ouais ok. Du coup, Oh là. D'accord. Ah c'est vraiment le tas de ferraille. Ok. Après on va le customiser évidemment mais D'accord. Du coup, Prodigy 17. Sélectionnez votre voiture. Pas facile. Donc pareil, c'est la première fois que je lance le jeu. donc je le découvre en même temps que vous. Ouais, j'hésite entre une petite et une grosse voiture là. C'est elle-là. C'est elle-là. Ouais, je suis un peu loin de me décider mais voilà. Excusez-moi. Dans les commentaires, dites-moi laquelle que vous auriez choisi. Ouais, je vais partir sur celle-là. Tant pis si je fais le mauvais choix. Mais il faut se décider à un moment. Pareil dans les commentaires. Dites-moi si vous avez acheté le jeu sur n'importe quel support et vous me dites le support. Pareil. Et vous me dites pourquoi vous l'avez acheté si vous avez aimé ou si vous l'avez déjà revendu. Pourquoi ? Donc le garage. Voilà. Augmentez votre chance en émérant votre véhicule. Vous pouvez utiliser l'argent gagné dans les courses et personnaliser. D'accord. Donc là, on a 550. Extérieur, performance, roue. Ok. On va peut-être déjà changer les roues. En pneus. Ah d'accord. Déjà, les pneus, c'est all the pre. Ok, je peux rien faire. En perf, est-ce qu'avec 550 dollars, je peux faire quelque chose ? Ah ouais, j'ai un beau pot là. Ça va faire super kéké quoi. Mais... La nitro, 700 balles, 600 balles. Au niveau moteur, qu'est-ce que je peux faire ? Rien du tout. Par contre, il y a du lourd au niveau moteur. Oula. Ok. En turbo, est-ce que je peux installer un truc non plus ? Donc là, on voit un peu les specs ensemble. Prise d'air. Ok. Qu'est-ce que ça va me donner en plus ? Au niveau des specs, ça donne... Voilà. Au niveau... On voit les specs en bas. C'est pas mal. Du coup, ça ne me donne pas grand-chose. Donc que je prenne, par exemple, celui-ci. Où je prenne... Voilà. Parce que du coup, je suis équipé avec... par défaut. Ouais, du coup, ça ne change pas. Même si j'ai un custom... Ça va me donner 0,4 de puissance en plus. Non, c'est juste pour la forme et la couleur. Le bruit derrière, on entend pas mal aussi. On entend les mécanos derrière. Enfin, au moins le bruit. Hop. Ouais, 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 ouais. Le power, le driver 3D. Allez, c'est parti par celui-là. Ok. Intercolleur. Bref. Ça ne me donne pas grand-chose pour le moment. Les freins. Les freins, ouais, c'est pareil. On peut avoir... Ah, par contre, là, c'est un peu moisi. Là, je vous avoue, la modélisation, elle est vraiment à chier. C'est vraiment pas propre que... Enfin, moi, personnellement, là, je sais pas si vous voyez aussi, je trouve pas ça super beau. C'est vraiment, vraiment pas terrible. Barre de stable. On va regarder ensemble. Ok. Freinage, freinage. Donc, la barre, ouais. Hop. Donc là, ça ne changera pas non plus. Ok, que je mette 200 balles ou ça. Voilà. Les suspens. Voilà. Ah ouais, ça déchire, les prix. Il faut en faire de la course. Ça fait un peu penser à Gran Turismo au niveau... Là. Droite tête, sélection des pièces. PCM. Ça me rapporte pas grand-chose. On est plus sur le circuit d'injection. Ok. Il faut gagner des courses. on n'a pas le choix là. Ah là, par contre, ça gagne pas mal là. Celui-là s'est arrêté pas mal. Non, bon. C'est en plus, c'est pas grave. On va commencer une course. Un petit coup, ça va aller. Je ne pense pas aller très très loin. Surtout au début là. Donc là, on voit le nombre de courses qu'il peut y avoir. Très très intéressant. Donc, on commence toujours par la première. Voilà, on y va. C'est parti. Donc, excusez-moi d'avoir fait une intro un peu longue dans le jeu. Mais comme je suis comme vous, je découvre le jeu et du coup, je me fais mon avis. Bon, là, je ne vais pas aller à 300. Donc là, je suis en conduite automatique. Donc là, évidemment, pas aller à 400, c'est plus passionnant. Parce que du coup, on commence avec des véhicules de base. Au niveau maniabilité, ça va encore. Ouais, d'accord. Vous avez vu, un accident. Du coup, je suis déjà mort. Mais, la bande son n'est pas dégueu. Ça passe avec le jeu. Franchement, je pense que je vais pouvoir attraper mon niveau à position 4 sur 6. Oh non. Ouais, bon. Très, très mauvais aujourd'hui. Donc là, avec le joystick, hop là. Bon, là, j'étais en train de vous montrer le véhicule, mais du coup, par contre, au niveau des gars, il y a vraiment pas mal de dégâts. On peut le voir là. Il prend bien, bien cher. Non. Oh, c'est pas possible. Ok. Par contre, vous avez entendu, au moment du crash, la musique ralentit. C'est vachement bien fait. Bon, 6 sur 6, je vais pas gagner grand chose. Je suis sur le dernier tour là. Et des courses comme ça, en fait, il faut vraiment pas perdre pour... Donc là, on a le turbo. c'est par rapport au drift que j'ai accumulé tout à l'heure. Là, je peux rattraper. Bon, le mot turbo sur une poubelle comme ça, ça vaut vraiment rien. Là, il y a un finish, mais bon, tant pis. On a essayé, on est à la 5ème place. Mais comme je vous dis à chaque fois, dans chaque vidéo, faire une partie en let's play, je vais la recommencer et vous parler en même temps, c'est pas facile. Et là, c'est vraiment une découverte pour moi au niveau du jeu. J'y ai pas joué avant. Donc, mes piètres performances sont un peu là aussi. Bon, on est là pour découvrir. On va voir si on peut mieux faire. Par contre, les modélisations des véhicules, bon, on n'est pas sur du Forza, des trucs comme ça. c'est un peu moisi. Après, je sais qu'on est sur Nintendo Switch. Donc là, ils ont tous mis leur boost. C'est quand même mieux. c'est pas comparable. Mais si on se rappelle de Verali, par contre, j'ai ma roue qui est sortie, là, c'est pas mal. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une roue qui est sortie. D'accord. Est-ce que c'est un défaut ? Est-ce que c'est le fait que j'ai cabossé du monde tout à l'heure ? Voilà, c'est pas normal. Tant que ça roule, c'est plutôt bizarre. Oula. Donc là, il faut jouer à accélérer. Bon, l'effet de vitesse est là, c'est pas non plus fulgurant. Après, voilà, on est au début. Peut-être que ça ira mieux après. Peut-être. C'est-à-dire, un peu à la Need for Speed où on a vraiment l'effet de vitesse ou la burn-out. Parce qu'on prend ce qui est comparable. Vas-y, casse-toi. Donc, si vous voulez plus de gameplay sur ce jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo. On va à la première place 1 minute 38. Impeccable. Bon, par contre, j'ai eu pas mal d'argent mais je pense que je vais en dépenser pas mal aussi. Voilà, je gagne de l'XP donc ça, c'est bien. Du coup, ça nous permet d'améliorer. Félicitations, vous vous êtes mentionné. Il semblerait que vous avez remarqué quelqu'un a pris une photo de votre voiture la nuit dernière et l'a partagé sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. On va continuer parce qu'on est là pour découvrir. C'est pas mal. Les temps de chargement sont assez courts donc pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas. C'est assez court, tant mieux. Quand je dis pourquoi pas, c'est bien par rapport à d'autres jeux. Il y a des jeux qui étaient vraiment, vraiment longs. C'est parti. Donc là, je ne vois pas trop ce qu'il faut faire mais on va voir ensemble. Donc il y a un temps, c'est une rapide spéciale. Oh, je n'avais pas vu. Ah, zut. Petit coup de boost. On rattrape plus le temps perdu, c'est un peu compliqué mais c'est pas impossible. niveau des dégâts, on prend bien bien cher avec une poubelle. Première place aussi, impeccable. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Argent total 422, réputation 50. Bon. Destruction 2. Donc là, voilà, comme j'ai eu de la destruction, je viens avec moins d'XP. Tout est en relation. C'est bien aussi. Niveau maniabilité, avec, je ne joue pas avec, je ne vais pas dire, mais je ne suis pas avec le pad pro. Je suis vraiment avec le joy-con droit et gauche sur la manette ou là où on les attache. C'est pas trop mal, ça va. Le joystick répond un peu mieux par rapport à ce que j'ai pu tester récemment. Par exemple, WR-C8. Si on prend WR-C8, c'était une vraie catastrophe. c'est un peu mieux. Après, on n'est pas dans le réalisme non plus. Donc là, 400. On fait cette course-là, on continue. Donc pour moi, c'est un bon petit jeu. Alors quand je dis petit jeu, ce n'est pas le jeu. Ça ne va pas être le jeu Gotti, évidemment. Mais c'est un jeu qui s'est joué. C'est prenant. C'est pas mal. Parfois, ça serait bien qu'il ne me défonce pas trop ma bagnole. En plus, si vous êtes fan de voitures, de courses et tout ça, de bolides, de customisation, c'est l'opportunité. On n'a pas pour l'instant d'autres jeux... Ah non ! D'autres jeux concurrents dans la même gamme. Donc autant en profiter. Donc là, on a bien l'effet de vitesse, c'est propre. Par contre, les graphismes derrière, c'est assez pauvre. Et on voit bien, ça apparaît au fur et à mesure. L'arbre qui apparaît au courant, ça prouve encore les faiblesses de la Nintendo Switch. On n'a pas ce problème-là sur d'autres supports. La Nintendo Switch ne veut pas tout afficher et on le voit clairement là. Donc là, je remonte assez facilement et je n'ai pas fait de modification puisque ça... Par contre là, j'ai un peu de mal à jouer. Après, je suis au niveau facile. À voir ce que ça donne au niveau maximum, on doit... On doit poncer un peu plus le jeu, je pense. C'est-à-dire vraiment se concentrer. Mais là, c'est un jeu, oui, je pourrais y jouer toute une journée facilement sans me lasser puisque du coup, augmenter les pertes de mon véhicule alors que j'ai un taudy pour le moment, c'est pas mal. Ok. J'ai essayé de le faire... Oh là ! Alors là, c'est pas terrible. Donc, la croix qui est en dessous du Joy-Con de gauche ne sert à rien. Enfin, pour l'instant, ça ne me sert à rien. Heureusement qu'elles sont derrière. Plafonne à 200. Ah non, ça va. Je crois que j'ai gagné, là. J'espère. Hop, un petit coup de boost. La bronte-son n'est pas dégueulasse. Je reviens toujours dessus, mais un jeu avec une mauvaise bronte-son, ça ne donne pas envie d'y jouer. C'est impeccable. Par contre, en XP, je ne pense pas avoir acquis énormément. On va voir. Oh, c'est pas mal. Ok. Je ne pensais pas avoir autant. Nouvelle et maintenant. C'est pas trop mal. Pas trop mal pour un début. Mais après, on le dit, on est au niveau facile. Donc là, on va faire retour. On va aller dans notre... Donc, on va aller voir on se trouve les paramètres. Donc, changer la difficulté. Voilà ce que je vous disais. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez que je fasse ce jeu-là en maximum, on le fera ensemble. On peut même le faire en live. Il n'y a pas de problème. Il y a l'audio. Donc, au niveau de l'audio, voilà. Au niveau du jeu, système de mesure métrique, impérial, les contrôles. Donc là, on a toutes les touches. Voilà. Au niveau des contrôles, c'est pour R, d'accord ? Changer la langue, les crédits. Ok, c'est parfait. Collection dans la voiture, garage. Donc là, j'ai 1458. Oh, performance. J'aimerais bien, déjà, changer. Non, tu n'es gros, on ne va pas commencer. Non, ce n'est pas ça. Les pneus. Je vais mettre des vrais pneus parce que là, j'ai un peu de la merde. Performance. Oh là, je vois peut-être un peu loin. Je vais commencer par des... Continental. Voilà, on va prendre ça. C'est déjà un peu mieux. Oui, qui paye ? Bon. On va appliquer, c'est bon. Non, il ne me l'est pas appliquée, là. Si, il me l'est appliquée. Voilà. Porture, je m'en fous. Pour le moment. Là. On va mettre un peu de nitro pour gagner si on a besoin. Donc, je pense que le mieux à faire dans ces jeux-là, c'est de refaire les premières courses comme au début, là. Voilà. Ces courses-là où il y a un petit peu d'argent à gagner et du coup, de progresser. Donc, c'est-à-dire, on va farmer, 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 faire plusieurs fois les courses pour avoir de l'argent pour customiser encore plus, booster encore plus notre véhicule. Voilà. Un peu à la manière de Grand Tourismo. On commençait avec une merde et il fallait absolument farmer le jeu, faire des courses, passer le permis pour... Bon, là, il n'y a pas de permis à passer. Tant mieux. Là, on va voir. D'accord. Ouais. Ok. Hop. Donc, là, on peut changer de vue. Ah ! Là, je vais au bowling, là. C'est pas mal. Donc, pour tous ceux qui aiment bien cette vue-là, je vous mets un petit peu en vue immersive. Pour rentrer dans l'immersion. Pour vous donner un peu l'effet, quoi. Pour ce que ça donne. Voilà, par contre. Là, j'ai le nitro. Voilà. Là, on a l'image qui s'étire pour nous donner la sensation de vitesse. Par contre, là, ça devient vraiment chiant. C'est le bruit du moteur qui se cale à deux vins. Voilà pour la vue. La première vue. Là, voilà. La vue, j'ai plus de capot sur mon moteur. Voilà. Et on revient sur la vue de base. Et voilà. Moi, j'aime bien cette vue-là, personnellement. Après, n'hésitez pas à me dire, pareil, comme dans WRC, quelle vue vous préférez pour les jeux de voitures. Après, personnellement, j'aime bien les jeux de voitures. Surtout dans la customisation. Et il y avait un épisode de Need for Speed qui était vraiment bien pour ça. Donc là, hop. Donc là, pareil, pourquoi je suis promé ? Parce que j'ai mis le jeu en facile pour pouvoir vous parler sans non plus, voilà, se mettre en mode pilote et vraiment concentrer parce que j'ai besoin aussi de vous parler pendant le gameplay. Et là, le but, c'est pas non plus de spoil le jeu parce que je pense à tous ceux qui vont peut-être l'avoir pour Noël ou leur anniversaire. Mais au moins, vous présenter les premiers niveaux du jeu et se faire un avis, quoi. Là, par exemple, on voit les effets par terre, loup. C'est pas mal... Merde. C'est pas mal fait, excusez-moi. C'est très bien fait, même. Enfin, moi, je... Hop, je me suis trompé, là. Je sais pas ce que j'ai fait. Non. Mauvais sens. Je fais n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est bien fait, les flaques d'eau, là. Donc, pour l'aquaplanning, par exemple, s'il y a les effets d'aquaplanning. Par contre, en mode maximum, on doit bien, bien en chier. Parce que là, par exemple, le moindre carambolage, ça doit nous retarder, mais monstre, puisque du coup, l'IA est beaucoup plus intelligent. Bon, là, avec ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais pas... Je vais pas aller loin. Je pense pas être premier. Après, ce que je peux faire, par contre, c'est gagner du boost avec les dérapages. Cette pointe contre l'atteint. J'aime bien, j'aime bien la petite bande son, là, derrière. Et on oublie rapidement quand on est dans le jeu. On oublie rapidement le problème d'effet derrière. C'est-à-dire tout ce qui s'affiche après et tout, quand on est vraiment... Là, vous, vous regardez la vidéo. Moi, je joue. Voilà. Si je regardais ce gameplay-là, je verrais tous les défauts. Là, par contre, moi, je suis concentré à jouer. Du coup, je vois moins les défauts. Je les vois parce que mes yeux se baladent à droite, à gauche. Mais si on est vraiment dans le jeu, à fond, ouais, on fait l'impasse là-dessus. Du coup, on est plongé dans le game, on est plongé dans la vitesse d'arrivée premier. Là, j'ai déjà fini. Ok, super. Là, j'ai déjà fini le premier parcours. On va voir. On va essayer celui-ci. Donc, ça fait déjà 24 minutes que je suis avec vous dans le jeu. J'ai pas vu, pour l'instant, les 20 premières minutes du jeu passer. C'est plutôt bon signe. Oula. Score dégâts. Parce que là, il faut que je détruise mon véhicule. D'accord. Je ne savais pas. Je crois que je peux détruire mon véhicule, pas de problème. Donc là, voilà. Donc là, ça change un peu. Ok. Ok. Ok, donc ça nous force à aller. D'accord. Ça ne sert pas à grand chose. Oula. Ouais, c'est pas mal. C'est... Il y avait un jeu comme ça aussi qui était pas mal. Je ne me rappelle plus du tout du titre. Je vous le redirai dans les commentaires. De mémoire, c'était sur Wii U. Je ne dis pas de bêtises. Ou sur PS3. J'ai un doute sur les deux. Ou on chargeait notre véhicule avec des énergies et tout ça. Si vous vous voyez à pied du titre, n'hésitez pas mais je vous le mettrai. Voilà, promis. Pas mal. Ok, donc là, j'ai une réputation de 100. Première place. 100 XP. 522 pièces. Ok, on va continuer. On est parti. On continue. Donc pour l'instant, je suis agréablement surpris du jeu. Super Street Tracer sur Nintendo Switch. Atteignez les points de contrôle avant le temps écoulé. D'accord. On va voir temps cible. D'accord. On contrôle atteint. Là, par contre, je ne peux pas drift donc ça va être un peu compliqué. D'accord, directement, je perds mon coffre. Par contre, côté dégâts contrairement à WRC8, là, c'est autre chose. après un objectif, on part d'une poubelle et on doit la transformer en super bolide, super belle, parce que du coup, comme je vous l'ai dit au début, on a l'intérieur et l'extérieur à faire. On va continuer. Pour arriver à la pure caisse, Tamtrial, là, on a un circuit et le boss race. Ok. On continue avec le Tamtrial, on va voir. C'est un jeu, par exemple, que je pourrais vous faire en stream assez facilement et discuter avec vous. La porte a sous-tend, il ne peut pas y avoir de fermeture sur la porte. Je pense que je peux faire des dérapages en même temps. Je vais voir avec le boost. On peut, on peut, mais c'est un peu risqué. un peu risqué. Un peu risqué. Hop. On peut le faire. Par contre, côté maniabilité, je vous le redis, c'est correct. Il ne faut pas oublier que je joue avec le joint gauche et droit. Ok, mais je crois que je n'aime pas ce photo-là. Il y a plusieurs fois que je le prends. ok, on va s'en mettre. Après, on n'est clairement pas sur un jeu de simulation. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire le jeu plusieurs fois avec différentes voitures et se positionner autrement, voir le jeu autrement. C'est bien aussi. Par contre, c'est assez linéaire, on le voit bien, mais c'est en mode facile. Il est temps de passer à l'étape suivante. Hot in part night. Ah bah tiens, hot in part night, ça vous rappelle quelque chose ? Vous avez que dans ce nouvel événement, on va voir comment c'est géré. pour ceux qui ont vu les références, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Ok. Là, j'ai un circuit. On va voir ce que ça donne. Du coup, je vais certainement avoir des concurrents. Après cette course-là, je vais vous laisser puisque du coup, on aura vu le début du jeu. Voilà. Et je n'ai pas envie de boosterer plus que ça pour le moment. Donc là, il y a déjà des voitures un petit peu mieux qui commencent avec du boost et moi, je n'ai pas boosté ma voiture. On va voir ce que ça donne. Là, on voit déjà belle peinture et tout. Bon, belle peinture ne veut pas dire forcément super voiture. Ah non ! D'accord, déjà, je commence mal. Super. Donc là, je vais avoir du retard. Donc là, il y a le tour 1 sur 3, il y a l'écart. Et j'ai intérêt de me manier le cul. Celle-là, c'est pas gagné. Comme vous avez pu le voir. Alors ça, c'est pas mal. Tu fais ça dans la vie, tu ne repars pas comme ça. Tu ne repars pas avec un coup de boost. Par contre, ça ne se défonce pas mal. Là, on voit qu'on peut défoncer notre adversaire et c'est le but. On le voit clairement. Là, il y a une nouvelle dimension dans le jeu et on le voit direct. On apprend à maîtriser le véhicule et là, on arrive vraiment dans le jeu. Et en config maximum, les premiers niveaux, on s'est un peu emmerdés mais là, on voit qu'on commence à rentrer dans le game ce qui est fort intéressant. On ne s'ennuie pas. Allez, on y va. Hop. Là, par contre, j'aurais pu mettre... Oh ! Oui ! Bien vu, bien vu, bien vu. Allez. Là, on pourrait avoir un take down dans Burnout. Maintenant, c'est bien là. Petit défi comme ça là. Oui, mais si je ferais en même temps... Donc là, je fais un drift et je vais remplir ma Jojo Max et c'est parti. Parce que du coup, je suis là pour gagner, je ne suis pas là pour perdre. Wouah ! Je suis... Ouais, d'accord, c'est un peu what the fuck là. Mais, on va y aller. Le petit drift était sympa, on va essayer de refaire la même chose. Eh non, là, je n'ai pas le véhicule qui tient. Dommage. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Du coup, je suis sixième. N'est-ce pas. Il reste sur place. Ok, quatrième. Je vais peut-être avoir une troisième place. Ah, il me cherche, il me cherche. Allez, on y va. On y croit. Ah, chacal. Hop, on y va. Allez, c'est parti. Point de contrôle, on est premier. On continue. Donc, voilà, vous avez vu avec moi, là, ben, voilà, l'IA est beaucoup plus intelligent. On nous prévient, on nous attend. C'est pas pour rien. Là, j'ai rempli ma jauge, par contre, je vais pouvoir en profiter un peu. Et du coup, c'est vachement intéressant. Là, le jeu donne vraiment envie de continuer. On n'est plus dans la même routine. On voit bien, les concurrents sont là. Ils nous ont matraqué. Regardez l'état de ma voiture. Elle est défoncée. Franchement, c'est badass. Là, le jeu me donne envie de continuer. Je vous le dis clairement, j'ai vraiment envie de continuer le jeu. Par rapport à cette course-là, et du coup, oui, j'ai eu de la chance d'arriver premier, et pour autant, j'étais sixième. Au niveau facile. Donc, voilà pour le test de Super Street Racer sur Nintendo Switch. Donc, moi, personnellement, je vous le conseille. On a vu ensemble, les premiers circuits, c'était un peu monotone. C'était le mode facile. C'était certes monotone, mais c'était là. Petit problème au niveau du décor, dans les graphismes, mais on oublie vite, quand on est dans le jeu, je vous le dis, moi, j'étais pris dans le jeu, du coup, les graphismes à côté, je ne fais pas attention. C'est ma voiture, ma route, et les concurrents. Niveau bandeson, c'est là. Niveau graphisme, on est sur Nintendo Switch, on n'est pas sur une console 4K, 60 FPS, on est sur Nintendo Switch. Niveau des véhicules, bon, là, on l'a vu, on commence avec une daube, et du coup, on va évoluer. On a vu un peu ensemble ce qu'on pouvait changer dans le véhicule. C'est un petit, enfin non, ce n'est pas un petit jeu, c'est clairement un jeu parfait. Celui-là, je pourrais l'acheter, enfin, si j'étais, on va dire, moi, je l'ai déjà, mais si j'étais acheteur, c'est un jeu que je pourrais acheter pour Noël, ou pour un anniversaire, ou pour me faire plaisir. Voilà, j'ai 40-50 balles à dépenser. Ce jeu-là, je peux le prendre. Après, au niveau de la durée de vie, comme on n'a pas fait tout le jeu ensemble, bon, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on pense rapidement le jeu ? En mode maximum, à mon avis, on ne doit pas pouvoir le penser. Parce que là, il y a quand même pas mal de circuits. C'est un challenge qu'on pourrait se lancer sur la Gata TV, ensemble, finir ce jeu-là et voir un peu, après, faire du runtime, peut-être pas, ce n'est pas ni un speedrun, mais le faire sur plusieurs épisodes et après calculer la durée de vie. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui au niveau de la Nintendo Switch sur Super Switch Racer. Moi, personnellement, je suis conquis, donc mon avis n'est pas mitigé. Il est super bien, j'ai adoré, j'adore, je vais continuer. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut !